Je suis le même, je n'ai pas changé vis-à-vis du Mali, je ne changerai jamais vis-à-vis du Mali, j'ai défendu le Mali, je le défendrai encore indépendamment de savoir qui est au pouvoir et comment il a fait pour venir au pouvoir. C'est cela qui doit être retenu, parce que le Mali est un pays voisin, comme le Burkina, comme le Tchad, comme ces pays avec lesquels nous avons un même destin. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ça se répercute sur nous. Les gars, mais Bazou, vous m'exigez les gars. Bazou Malou est l'avocat de l'État malien. Vous m'excusez quoi. Mais quand nous disions ici que nous avons affaire à des bandits, les gens pensent que nous ne sommes pas bien éduqués. Quand nous nous lançons ici que nous avons affaire à des pires bandits en col blanc, les gens pensent que nous manquons d'éducation, que nous sommes des inciviques. Ce n'est pas ça. Tout homme qui lit, qui fume, qui cherche, tout en rendant compte que la différence entre ces gens-là, appelés chefs d'État africains, et les pires brigands qui pullulent dans les rues de Lagos, de Lomé, de Conakry, de Bamako, sont encore un moindre mal que nos chefs d'État. C'est des pires bandits quoi. C'est-à-dire qu'ils sont mal éduqués dans la plupart des cas, et aussi, ils sont devenus par la suite des volus de grands chemins. Même les Nyasingbe Yadéma n'ont pas fait ça. Les Yacoubou Ghosn, qui ont été les précurseurs de la CEDEAO, n'ont pas fait ça. Toute institution dans ce monde obéit à des lois et à des textes. Mais quand vous violez permanemment les lois et les textes, pourquoi moi, Kavius Ali, moi, je dois vous respecter? Papa dit qu'il faut éteindre la télévision. Les enfants, la nuit, à minuit, tout le monde doit aller au lit. C'est les textes de la maison, c'est moi qui ai érigé ça comme ça. Et à minuit, moi-même, je viens m'asseoir et j'ouvre la télévision. Comment vous voulez que mes enfants me respectent? Mais chaque jour que Dieu fait, on essaie de me le marteler aux Africains. Ils ne comprennent pas. Ils disent que nous sommes des impolis, nous sommes des voyous. Mais c'est un président qui le dit à son collègue président. Que dans les textes, même de la CEDAO, il ne doit pas avoir la fermeture des frontières. Mais on ferme les frontières comme ça à un peuple souverain. Nous voulons dire, on dit que nous sommes des voyous. Nous sommes des journaleux. Nous exagerons. Nous sommes des radicaux. Bon, entre ceux-là et moi, et nous, dites maintenant, qui est radical? Qui est voyou? Vous voyez l'homme avec la tête en forme de cube magie, là. Roque-cabou-cabou-cabou-ré. Toi, tu as les mêmes problèmes que le Mali. Les djihadistes descendent en centaines, écraser ton peuple. Toutes les fois qu'on veut, on entend parler de la horde des djihadistes au Burkina. Ils n'ont jamais tué moins de 100 burkinabistes. C'est entre 200 en montant. Tu as ce problème. Au lieu de rester fidèle au Mali qui est en train de les éradiquer, toi, tu parles d'élection et tu signes. Avec ta tête d'un cube magie, là. Il faut les insulter, les gars. Ils ne méritent pas nos respects. Ils ne le méritent pas. Il faut les insulter. Et j'ai vu Farida Nabourman dire ce soir, « Mais Forniassime, toi aussi, là. Tu vas aller t'asseoir là-bas pour condamner le Mali. » Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On envoie un tueur comme ça. Lui, il a pratiquement tué tout ce qu'il peut tuer. Il a volé tout ce qu'il peut voler. Lui aussi, il s'assied là-bas. Ou bien, il se fait représenter avec son garland. Et regardez les dents de Robert Doucet. Tout en bas, là, c'est les fers. On a pris attachés les unes aux autres. C'est des gens comme ça qui vous dirigent. On le dit aujourd'hui parce que c'est des voyous. C'est des bandits. Il a dit « Dites-moi maintenant pourquoi on peut fermer les frontières à un tel peuple quand vous savez que vos textes, vos lois disent que ce n'est pas possible. » Oui, à la Saint-Oubert, on vous a dit ici que c'était le pire brigand que le monde ait pu connaître en 2011. On a dit non. C'est un économiste. Qu'il est économiste. Qu'il est, je ne sais pas quoi. Il est le patron du FMI. Les Africains ont tellement fait la publicité de plus grands voyous de l'humanité, de la terre. Nous avons maintenant les résultats. Nous y sommes. Après qu'il ait déjà sevré la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils ne respectent plus rien à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils respectent, c'est quand eux ont tué et qu'on doit s'asseoir sur ça. C'est-à-dire qu'on doit respecter les morts qu'eux font. Sinon, le reste là. Il faut traquer. Maudit soit cet Africain. Je dis maudit et je maudit cet Africain pour 150 ans qui ne soutient pas la cause malienne et qui soit maudit pour des siècles et des siècles. C'est la parole de Kamu Salli. Bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501